Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc comme vous l'avez vu dans le titre Ca va être une FAQ, donc foire aux questions Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Donc en fait le but c'est que je vais répondre à vos questions Que vous m'avez posé sur Instagram Que je vous mettrai mon Instagram ici Franchement c'est important de me suivre Parce que voilà je ne pose pas des vidéos tout le temps non plus Enfin pas tous les jours, c'est impossible de reposer tous les jours Mais voilà comme ça vous pouvez me suivre sur Instagram Je pose des photos, des petites stories de temps en temps Et c'est aussi important parce que si un jour je refais une autre FAQ Vous pourrez y participer en me posant vos questions Sur le petit carré de questions sur Instagram Donc voilà franchement n'hésitez pas à me suivre Parce que je pense que je vais en faire à peu près tous les 6 mois Ou quelque chose comme ça Pourquoi je fais cette FAQ aujourd'hui ? Parce qu'en fait je trouve ça important quand même de répondre à vos questions Sachant qu'en plus ça fait maintenant un mois que je fais des vidéos YouTube Que j'ai créé ma chaîne quoi Ouais je trouvais ça important Comme ça ça vous permet d'apprendre à me connaître Que si ça vous intéresse d'en savoir un peu sur moi Je vous laisse avec la suite de la vidéo Première question Que fais-tu dans la vie ? Et quel est le métier que tu aimerais faire plus tard ? Je suis actuellement en usine Je fais préparation de commande Je prépare les chaussures Et c'est de la marque courir C'est de l'intérim Bon après je ne travaille pas tout le mois en entier Je ne travaille pas tout le temps C'est vraiment des petites missions en fait Voilà c'est des missions d'intérim Donc des fois ça peut durer 4 jours dans la semaine Et c'est un métier on va dire qui me dépanne En attendant que j'ai trouvé vraiment le métier que je vais faire plus tard etc La question d'après c'est Quel est le métier que tu aimerais faire plus tard ? Donc là justement je suis en pleine réflexion De savoir ce que je vais faire plus tard et tout Je me dis peut-être que j'aimerais bien travailler avec les enfants Donc peut-être Voir si à la rentrée Bah là en septembre Si je ne pourrais pas faire un CAP petite enfance Ou quelque chose comme ça Donc je vais voir là En fonction de voir Si je ne peux pas faire des stages De découvertes dans ce métier là Pour voir si ça ne pourrait pas me plaire Enfin en fait je ne suis pas sûre à 100% Donc du coup je voulais faire des stages Pour voir si vraiment ça pourrait me convenir Prochaine question Penses-tu faire des vidéos toutes les semaines ? Principalement des fois je tourne ma vidéo le week-end Et après le temps que je la monte Bah j'essaie de la monter pour environ le milieu de la semaine Donc le mercredi ou le jeudi Enfin j'essaie de faire comme je peux Avec mon boulot aussi des fois Je n'ai pas trop le temps Mais généralement au moment là Je le fais en plusieurs jours Mais du coup voilà Une vidéo par semaine Et du coup ce qui fait 4 vidéos dans le mois Donc voilà c'est plutôt pas mal Mais de toute façon je ne pourrais pas je pense faire plus Parce qu'avec mon boulot et tout Je ne suis pas YouTube-baine à plein temps Donc du coup voilà J'essaie de faire tout ce que je peux Mais je pense qu'une vidéo par semaine C'est déjà pas mal Prochaine question Pourquoi as-tu choisi le prénom Coralie pour ta chaîne ? Alors ça je l'avais déjà dit dans ma présentation De ma chaîne YouTube Mais bon si certains n'ont pas regardé Je vais l'expliquer Donc en fait je m'appelle Coralie Donc du coup Cora c'est comme Coralie Ça se ressemble Voilà c'est exactement pareil Coravi c'est comme Coralie Et du coup il y a une lettre qui change C'est le V qui est à la place du L Et du coup déjà je trouve que ça Ça me correspond pas mal De mettre Coravi au lieu de Coralie Il y a juste une lettre qui change C'est simple et efficace Et en plus de ça V Il y a V à la fin Donc ça fait un peu ma vie Voilà Parce que c'est ce que je vais poster sur YouTube Et ce que je poste en ce moment C'est un peu voilà ma vie Voilà Je pense que ça me correspond pas mal Donc voilà pourquoi j'ai mis Coravi Depuis quand tu pensais De faire une chaîne YouTube Donc en fait il faut savoir Qu'à l'époque Donc en 2015 J'avais déjà une chaîne YouTube Enfin en fait c'est la même Que là Actuellement vous regardez la vidéo Mais j'ai arrêté Parce que j'avais des critiques En fait Enfin moi j'avais trop de critiques Par les filles avec qui j'étais Bah qui étaient dans ma classe A l'époque Et du coup ça m'a vraiment En plus il faut savoir Qu'au que j'avais 15 ans Là j'en ai 21 actuellement Mais il faut savoir qu'à l'époque J'étais encore plus vulnérable On va dire que maintenant Et voilà Dès qu'il y avait un petit commentaire Comme méchant Ça me touchait Enfin voilà C'était pas vraiment C'était même pas en commentaire Que j'avais les critiques Mais c'était plus en vrai On me disait en vrai les critiques Donc ça fait encore plus mal Quand tu les reçois en vrai Les critiques Que par commentaire Enfin que derrière un écran quoi Parce que c'est facile De mettre un commentaire Derrière un écran Mais quand c'est en vrai Ça fait encore plus mal Du coup voilà Tout ça pour dire que Après j'ai arrêté en fait Et du coup là Depuis quand je pense A faire une chaîne YouTube Bah c'est en fait depuis Là en fait Dès que j'ai commencé J'avais une idée Genre 2-3 jours avant Et après je me suis dit Vas-y bim bam boum Je le fais J'attends pas Sachant qu'en plus A l'époque Je kiffais faire des vidéos Mais bah évidemment Je suis arrivée à un stade Où j'avais trop de critiques et tout Et ça m'atteignit On va dire Je suis venue à l'idée là Vraiment début janvier Et après j'ai commencé le 16 Le 16 janvier J'ai posté ma première vidéo En fait j'ai Enfin l'idée Mais jamais sortie de la tête En fait genre Je faisais des vidéos avant J'ai toujours kiffé Jusque bah Pendant 5-6 ans J'ai arrêté On va dire un nouveau projet Qui est Youtube Voilà Du coup cette question J'en étais sûre Qu'on allait me la poser Es-tu en couple ? Donc oui Je suis en couple Depuis un an Et bientôt 3 mois C'est ma plus longue relation Donc je suis très très heureuse Avec mon copain Et voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous aimeriez bien Qu'on fasse des vidéos ensemble Bon mon copain N'est pas très fan D'être sur les réseaux ou quoi Mais voilà Si ça vous intéresse De voir mes vidéos avec mon copain N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Quelles sont tes passions dans la vie ? Donc du coup Mes passions dans la vie C'est d'abord la photographie Et la vidéo C'est un peu dans le même thème On va dire La photographie Pourquoi ? Parce que déjà Faut savoir que j'adore Voir des beaux paysages Genre j'adore voir la mer En fait j'adore la nature Enfin voyager Enfin je sais pas comment vous expliquer Genre j'adore voir des couchers de soleil Aller à la mer Voilà Voir des beaux endroits en fait Bon j'ai pas trop eu la chance Pour l'instant De voir des endroits Super beaux Enfin Si j'en ai vu Mais je veux dire J'ai pas trop eu la chance D'aller dans d'autres pays Que la France Vraiment franchement Une passion C'est le voyage J'aimerais trop Genre vraiment C'est pour ça que j'adore Faire de la photographie Parce que Comme j'adore voir des beaux paysages Forcément J'adore les capturer Pour les garder à vie Certes ils sont dans ma tête Vous voyez ce que je veux dire Mais j'aime bien aussi Les garder dans un écran Dans un appareil quoi Et du coup j'adore Prendre des photos Donc ça c'est mon premier Ma première passion Après ma deuxième passion C'est les animaux J'adore les animaux Genre surtout les chiens et les chats Alors Je suis l'amie des animaux Je sais pas comment dire La meilleure amie des animaux Je sais pas si ça se dit Mais la meilleure amie des bêtes Voilà la meilleure amie des bêtes C'est ça qu'on dit Et quoi d'autre Qu'est-ce que j'aime d'autre Ah bah si Ma passion Faire les magasins Faire les magasins Que ça soit sur internet Faire des commandes J'en fais mes H24 Je suis trop dépensière Addict au shopping Voilà C'est vraiment de l'abus C'est de l'abus Et du coup faire du shopping Enfin Aller faire les boutiques en vrai Ça c'est encore mieux je trouve Parce que je sais pas Ça détend Tu passes une bonne journée Tu te promènes Surtout quand il fait beau C'est encore plus agréable Et aussi du coup Youtube Pour mes passions Donc voilà mes passions Penses-tu faire des tutos coiffure Sur ta chaîne ? PS j'adore tes boucles Donc déjà merci beaucoup Alors faut savoir qu'elle m'a dit J'adore tes boucles Grâce à cette photo là Mais c'était pas du coup Du coup les boucles que j'ai là Parce que c'est des boucles lisseurs Alors que sur la photo C'était des boucles avec Enfin j'avais fait des tresses Et je les ai enlevées Le lendemain Ça fait ça Voilà Alors oui pourquoi pas Ça serait plutôt sympa De faire des vidéos coiffure Sur ma chaîne Après faudrait que je m'organise Comment filmer Pour bien qu'on voit Parce que là Je peux bien vous faire un tuto là Là comme ça Mais si c'est vraiment une coiffure Genre une presse collée Ou un truc Bah faudrait que je puisse filmer De en haut Enfin ça serait vraiment compliqué Je pense Mais je peux essayer ça pour vous Ou alors je peux vous faire Un tuto boucle N'importe ce que vous voulez D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Quelle vidéo vous aimerait Voir sur ma chaîne Que ça soit n'importe en fait Toutes les idées qui vous passent Par la tête N'hésitez pas à me mettre Dans les commentaires Comme ça je saurai Qu'est-ce qui vous plaît Et ce qui ressort le plus Bah j'essaierai de le faire en vidéo Donc là j'ai trouvé Cette question intéressante Ça te prend combien de temps De faire une vidéo Et de la monter Donc franchement Il faut savoir que Rien que déjà de la filmer La vidéo Ça prend longtemps Quand même Parce que moi je suis une fille Qui bafouille énormément Ça va pas se voir forcément Quand je vais poster la vidéo Sur Youtube Parce que bah Je coupe des petits moments Où je bafouille Je vais pas laisser les bons mots Après tout dépend de la vidéo En fait Genre que ça soit le montage Ou même Rien que de la filmer Ça dépend de la vidéo Genre par exemple Si c'est une vidéo lookbook Ou une vidéo Où tu vas te changer Plusieurs fois Là ça va plus de temps Si c'est une vidéo Avec plusieurs plans Par exemple Une mort d'une routine Ou des trucs comme ça Ce n'est encore pas fait Sur ma chaîne Mais ça Ça va prendre plus de temps Mais par exemple Une FAQ Ça prendra peut-être Moins de temps Qu'une autre vidéo Ou une vidéo maquillage Forcément Ça va prendre plus de temps Tout dépend de la vidéo Mais environ Je mets deux heures A filmer une vidéo Et pour le montage Par contre C'est beaucoup plus long Par exemple C'est un exemple Ma première vidéo De ma chaîne Youtube Donc la présentation de ma chaîne J'ai mis quatre heures À la montée Donc c'est déjà pas mal Après il faut savoir Que des fois Je m'y prends plusieurs fois Genre c'est à dire Que je ne fais pas Quatre heures d'un coup Enfin je ne fais pas Quatre heures de montage D'un coup Parce que déjà Au bout d'un moment Tu as mal à la tête Moi je sais Qu'au bout de deux heures Sur mon ordinateur Au bout de deux heures En train de monter J'ai mal à la tête Et donc je peux mettre Minimum quatre heures À faire le montage De la vidéo Jusqu'à six heures Donc là par exemple Ma dernière vidéo Que vous avez vu Qui est mon haul Ça m'a pris six heures De la montée Mais voilà Six heures minimum Après peut-être que Plus ça va Plus je m'améliorerai Et ça se trouve Je vais faire encore plus longtemps Mais déjà je trouve Qu'entre quatre et six heures On va faire un montage D'une vidéo Qui va durer douze minutes Donc quand vous allez La poster sur YouTube C'est déjà pas mal As-tu un salaire Avec YouTube ? Alors Non je n'ai pas de salaire Enfin en tout cas Pas pour le moment Parce qu'en fait Il faut avoir mille abonnés Et avoir cumulé 4000 heures de visionnage Sur mes vidéos Donc du coup Pour être menétisé Gagner de l'argent Donc du coup Pour l'instant J'ai je crois À l'heure Je vais vous dire ça tout de suite À l'heure où je filme J'ai 954 abonnés Et franchement Merci beaucoup Genre Ça a augmenté Vite là quand même Donc franchement Je suis super contente J'ai bientôt les mille abonnés Par contre Là je crois Qu'il me semble Que je suis qu'à 56 heures De visionnage Sur mes vidéos En tout Du coup Pour arriver à 4000 heures Ça me mettra du temps Je pense Mais en tout cas Voilà C'est pas mon but en fait De gagner de l'argent Par rapport à YouTube C'est plus un plaisir De faire des vidéos YouTube Donc du coup Ça me dérange pas Enfin voilà Il n'y a pas d'importance Si je suis payée ou pas Bien sûr Si un jour je suis payée Je serais ravie Voilà mais je me dis Peut-être si je peux avoir Un tout petit Un tout petit revenu Comme ça Sur mes vidéos Ça peut être pas mal Donc on verra bien Mais pour l'instant Non Pour répondre à ta question Pour l'instant Non je ne sais pas Monétiser avec YouTube Mais peut-être par la suite Depuis combien de temps As-tu YouTube ? Ma chaîne je l'ai Depuis le 2 juin 2014 Donc c'est le jour Que j'ai créé ma chaîne Là ça fait au moins 5-6 ans que j'ai arrêté J'ai recommencé du coup En 2021 Voilà En janvier 2021 Mais le jour où j'ai commencé C'était en 2015 Je sais plus exactement Puisque j'ai tout supprimé Mes vidéos Enfin mes océles vidéos En tout cas Donc prochaine question Quelles sont les études Que tu as fait Premièrement Donc déjà Dès que je suis sortie du collège J'ai fait donc un CAP coiffure J'ai été en apprentissage Et un petit peu aussi Dans une école privée Au début ça me baisait beaucoup J'ai toujours voulu faire ça Depuis que j'étais petite et tout Mais en fait Il y a des trucs Qui m'ont grave déçue Qui m'ont dégoûtée De la coiffure Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais voilà Du coup ça m'a dégoûtée Et je ne me referai plus jamais Coiffure je pense Enfin ça m'a vraiment dégoûtée Toutes ces petites histoires Du coup Avant j'étais en coiffure Une fois que j'ai arrêté la coiffure Je me suis retrouvée sans rien On va dire Il n'y avait qu'une solution C'était d'aller dans les boîtes d'intérim Chercher des boulots Enfin chercher un boulot Tout précisément On m'a trouvé un boulot en usine Et puis je ne fais que de l'usine Je fais des petites missions d'intérim Comme ça Dès qu'ils m'appellent Je vais travailler Est-ce qu'il y a des inconvénients Quand on fait des vidéos ? Alors Oui Il y a forcément des inconvénients En fait dans tout Je pense qu'il y a des inconvénients Et des avantages Donc je pense que Les inconvénients C'est le critique Voilà Bon pour l'instant J'en ai pas eu spécialement Mais je pense que les critiques Ça peut être vraiment un frein Enfin comme je vous ai dit A l'époque J'étais critiquée C'est ça qui m'a fait arrêter Donc ça peut être vraiment Un inconvénient Je pense qu'il faut être plus fort Que les critiques Et continuer Même si tu te critiques En fait pour continuer Si vraiment tu aimes ça Si tu aimes ce que tu fais Si tu aimes faire des vidéos Continue en fait Il y a plus d'avantages Que d'inconvénients Parce que si tu kiffes ça Franchement Éclate-toi à faire des vidéos Youtube ça doit être une passion Tu dois faire ça par passion Tu dois faire ça par plaisir Et non arrêter Parce que tu t'es fait critiquer Bon moi c'est ce que j'ai fait à l'époque Mais il faut savoir Qu'à l'époque j'avais 15 ans J'étais encore une gamine On va dire Maintenant j'ai 21 ans Je suis plus réfléchie Je suis plus mûre dans ma tête Enfin ce qui est logique Voilà Je pense que j'ai fait le tour De la question Donc j'espère que j'aurai répondu A ta question Tu as quel âge Et le jour de ton nanive J'ai 21 ans Et je signerais le 13 août 99 Donc d'ailleurs N'oubliez pas Le 13 août De me souhaiter mon anniversaire Je vous attends Voilà Donc prochaine question Est-ce que tu serais à l'aise Si une personne venait à te reconnaître Alors il faut savoir Que je sais pas Si ça se voit beaucoup dans la vidéo Mais je suis une personne très timide Beaucoup moins qu'avant Alors il faut savoir Quand j'étais en primaire Ou même au collège J'étais beaucoup plus timide Que maintenant Mais du coup oui Ça me ferait très plaisir Que quelqu'un me reconnaisse Dans la rue ou autre Mais ça me ferait très bizarre je pense Parce que ça m'est jamais arrivé Bon après je viens de commencer Youtube Mais je pense que ouais Ça me ferait très plaisir Voilà Mais ça me ferait grave bizarre Je pense que je serais grave gênée En fait Je serais toute timide Mais ça me ferait super plaisir Je me dirais que voilà D'ailleurs que vous aimez mes vidéos Vous venez me voir dans la rue Prenez une photo avec moi Franchement ça me ferait super plaisir Pour mon maquillage de tous les jours Tu ferais quoi ? Alors là il faut savoir Que c'est un peu un maquillage Que je fais tous les jours Mais d'ailleurs n'hésitez pas Si ça vous intéresse Que je vous fasse une routine Une routine make-up Genre le make-up de tous les jours Une petite vidéo de maquillage Comme ça Où je vous montre Comment je fais mon maquillage Et qu'est-ce que je mets Et voilà N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Si ça vous intéresse Que je fasse une petite vidéo Une routine make-up Alors cette question Elle m'a fait beaucoup rire Fortune des lentilles Ça m'a fait grave rire Mais je pense que C'est juste pour me faire un compliment En mode Parce que la fille En question Que j'ai des beaux yeux Mais non Donc je n'ai pas de lentilles C'est mes vrais yeux C'est mes vrais yeux C'est mes vrais yeux Voilà Cette question Je la trouvais originale Tu préfères pouvoir lire Dans les pensées Ou voler Alors je pense que là On va choisir en fait En fait déjà lire dans les pensées C'est trop bien Enfin genre Ça serait vraiment trop bien Si on pourrait lire dans les pensées C'est à dire que Tout le monde qui t'entoure Tu pourrais savoir Ce qu'ils pensent vraiment Parce que tu en as Par exemple Les faux culs Ils disent telle chose Ils disent telle chose Au final Dans leur tête Ils pensent autre chose Tu pourrais vraiment savoir Ce que les gens Ils pensent de toi Du coup ouais Lire dans les français J'aimerais trop Et voler Bah pareil Si tu voles Tu peux aller dans N'importe où dans le monde Voler Franchement C'est cool Être à la place d'un oiseau Ça doit être trop bien De voler Donc ouais Franchement Je peux pas vraiment choisir Je me colle Donc écoutez Je pense que J'ai répondu à toutes les questions Donc n'hésitez pas à me dire Si vous avez aimé Cette vidéo FAQ Si j'ai bien répondu A vos questions Donc n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne A liker la vidéo Et à mettre Tous vos avis En commentaire De cités De vidéos Voilà Ce que vous voudrez Voir sur ma chaîne Ce qui vous intéresserait De voir Moi je vous dis A la prochaine Et je vous fais de gros bisous Gros bisous Alors là C'est un petit test Comme d'hab Je vais répondre A vos questions Que mauvais Pourquoi je bafouille Comme ça Je ne sais pas Pourquoi je bafouille Comme ça C'est un peu Il faut que je bois Là Je l'ai aperçoit C'est amusé Et je vais répondre J'ai une question J'ai un message A moi je fais oui Tu es trop belle Merci mon chien Et dans la vidéo On t'a entendu dans la vidéo Moi je regarde Mais bon Je filme Bisous Ah je crois que c'est filmé J'ai eu un moment De doute Qui t'a